Bienvenue à tous. Vers la fin des consultations du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde en vue de la formation du prochain gouvernement de l'Union Sacrée pour la Nation pour cette cinquième journée. Le chef de l'exécutif national a accordé plusieurs audiences, notamment à la délégation de la FEC conduite par son président. Le Premier ministre Samaloukonde a poursuivi ce vendredi ses entretiens en vue de la formation du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation avec la délégation de la Fédération des entreprises du Congo conduite par son président Albert Yuma. Ces échanges du Premier ministre avec les opérateurs économiques membres de la FEC ont duré plus d'une heure, 30 minutes pour discuter des sujets économiques prioritaires. D'une seule priorité, développer l'économie. Parce que les missions que son Excellence M. le Président de la République lui a données, la paix, la sécurité, l'éducation, le développement à la base, tout ça, il faut une économie qui fonctionne pour avoir des recettes et pouvoir permettre à l'État d'agir. Donc ce que nous lui avons dit, c'était une innovation magnifique que dans les consultations, il associe la FEC. Dès la vie de la FEC, le prochain exécutif national devrait être composé des hommes et des femmes qui connaissent les secteurs qu'ils vont animer. Autre consultation, c'est celle des Confédérations des petites et moyennes entreprises et Fédérations nationales des artisans, petites et moyennes entreprises. Elles ont été reçues ensemble par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde dans les cadres des consultations en vue de la formation du gouvernement de l'Union Sacrée. Toutefois, les deux organisations disent être disposées à coopérer avec le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme. À en croire le président de la COPEMECO, le Premier ministre a pris positivement les préoccupations soulevées et leur a promis qu'ils auront d'autres séances de travail. Fin de la formation à l'école militaire pour la logistique de Kinshasa, des maintenanciers des outils informatiques, des experts en approvisionnement, en hôtellerie et en nutrition des FRDC, se sont lancés pour pouvoir au besoin des différentes unités, surtout une prise en charge professionnelle au sein du service national. Ils sont prêts des 600 experts en maintenance des outils informatiques, mécaniques, approvisionnement des matériels et nutritionnels, coupe-couture, hôtellerie et restauration. Ils avaient une année pour répondre aux besoins des différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo, surtout au service national, dont le général Jean-Pierre Kassongo a des orientations quant à ceux. Ces spécialistes viennent d'obtenir des brevets leur permettant d'être des bâtisseurs outillés au sein des services nationales. Une grande première formation du genre depuis la création de cette école. Remise des cadeaux à ceux qui se sont distingués, le général Kinkela a invité les lauréats à toujours se documenter, mais aussi s'inspirer de leurs aînés. Et vous avertir en même temps, vous serez dans quelques instants couronnés les unes comme le commandant des compagnies logistiques, les autres comme le chef de pléton transport, maintenance, ordonnance, qui aime, etc. Un défilé militaire a honoré la fin de cette formation 2019-2020. Je l'annonçais dans le sommaire, montée de l'insécurité dans la ville de Mboujimaï. Outre des cas de kidnapping enregistrés ce mois, deux cas d'assassinats se sont produits en 24 heures. Des bandits à main armée terrorisent la population qui est déjà confrontée à plusieurs autres maux qui rongent le chef-lieu de la province du Kassaï oriental. Mboujimaï, chef-lieu de la province du Kassaï oriental, autrefois ville attrayante, grâce à son poumon économique, la minière de Bakwangamiïba n'est aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. La ville manque de tout, pas d'eau, pas d'électricité, avec une voie urbaine totalement délabrée. La capitale mondiale du Diamant fait face actuellement à une insécurité grandissante caractérisée par les vols à main armée, les kidnappings et les assassins. Rien que cette semaine, un conducteur de moto-taxi et un ingénieur électricien de l'Amiba ont été froidement abattus en espace de 24 heures dans la commune de la Canchie, aux heures Vespérales. Au cours d'une réunion des conseils de sécurité tenis en Mboujimaï, la même semaine, le gouverneur des provinces, Jean Mboujimaou Teba, a dit disposer de 2 000 dollars américains pour celui qui aidera à arrêter les auteurs de ces doubles meurtres. Les causes de la montée de l'insécurité en Mboujimaï sont multiples et parfois lointaines et nos efforts pour entrer en contact avec les autorités locales sont restés vains. Mais pour les sénateurs Ogui Ilunga-Tchivuila, élus de Mboujimaï, les responsabilités sont partagées. En ce qui concerne l'exécutif provincial, c'est manque d'un esprit managérial. Souvent, quand il vient ici à Kinshasa, c'est vrai, il se pose un problème de la logistique. Vous imaginez qu'il y a par exemple la Jeep de commandement de l'inspecteur provincial de la police. C'est la même Jeep qui transporte l'inspecteur, la même Jeep qui fait la patrouille la nuit. Ça dérange beaucoup. Et au niveau de Kinshasa, c'est quoi ? On se demande, est-ce le ministre de l'Intérieur ? Il s'occupe vraiment de tout ce qui se passe au Kassai oriental ? On se demande, point d'interrogation. Les Kassai orientales, tout comme l'ensemble des provinces de l'espace Grand Kassai, ont besoin de leadership fort et une vision claire pour décoller. C'est une démarche qui vise à faire asseoir une bonne gouvernance des forêts en RDC. Il s'agit de la réunion du Conseil consultatif national des forêts qui s'est tenue ce vendredi. Klonia Mugabo, ministre de l'Environnement et Développement Durable, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, a fait savoir qu'au final, il faut concilier la lutte contre le changement climatique à la réduction de la pauvreté. C'est la toute première réunion du Conseil consultatif national des forêts, CCNF, dont l'objectif global est celui de garantir l'amélioration de la bonne gouvernance forestière à travers un processus indispensable de concertation entre toutes les parties prenantes. Concernée par la gestion des ressources forestières de la RDC, la démarche vise aussi, de manière spécifique, à soutenir l'aboutissement heureux du processus en cours de l'élaboration de la politique forestière nationale de la RDC prônie par le ministre de l'Environnement, Klonia Mugabo. Le code forestier l'a prévu ainsi, le code forestier de 2002. Et en 2008, le premier ministre signa un décret portant création du Conseil consultatif national des forêts. Mais depuis 2008, il est curieux que ce conseil ne s'est jamais réuni. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur et le plaisir de présider la première réunion d'opérationnalisation de ce Conseil consultatif national des forêts, qui est un organe important, qui réunit tous les secteurs qui ont une incidence sur la forêt. Et c'est un organe de concertation pour toutes les grandes décisions à prendre en rapport avec la forêt dans notre pays. Il était donc important que ce conseil soit opérationnel pour qu'il soit associé à toutes les grandes décisions qui ont une incidence sur notre forêt. Cette initiative est appuyée par le FONARED et l'Agence de coopération internationale japonaise JICA. Retenez que pour opérationnaliser ce conseil, deux ateliers ont été organisés en novembre 2018 et février 2019 par le ministère de l'Environnement et Développement Durable avec le concours technique et financier du Fonds mondial pour la nature. D'autres parties prenantes sont appelées donc à intégrer ce conseil consultatif qui, du reste, ne se substitue pas à l'administration publique. Le tout concourant à l'amélioration de la gouvernance forêtière tel que prôné par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui tient à concilier la lutte contre le changement climatique à la réduction de la pauvreté. Le ministre des Classes, Moyennes, Petites et Moyennes, Entreprises et Artisanat, en partenariat avec la Bonne Mondiale, organise à partir de ce vendredi un atelier de renforcement des capacités des acteurs publics et privés impliqués dans l'entrepreneuriat social en RDC. Cette session de formation de 4 jours étalée sur 4 semaines est animée par vidéoconférence par la firme espagnole Imago Global Graswit. Cet atelier est une réponse au résultat du premier rapport d'enquête portant sur l'entrepreneuriat social en RDC, effectué par la Banque Mondiale, avec le soutien du projet d'appui au développement des micros, petites et moyennes entreprises. Quatre modules en constituent le contenu. Le premier vise à accroître les connaissances des acteurs institutionnels du secteur en vue de constituer une masse critique d'expertise locale pour améliorer et appuyer l'écosystème entrepreneurial social. Les entreprises chez nous ne sont pas que petites et moyennes. Il y a même des micro-entreprises, et d'ailleurs c'est la catégorie la plus importante en nombre. Et nous avons même, au-delà de ça aussi, des grandes entreprises. Il y a même les ONG, les associations, tout ça, ça procède de l'entrepreneuriat. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait maintenant élargir les concepts, ne pas parler que de petites et moyennes entreprises, il faut parler de l'entrepreneuriat en général. Et c'est pour ça qu'il y a un document extrêmement important, le programme de développement de l'entrepreneuriat au Congo, qui est un programme qui a été adopté par les conseils des ministres pour justement développer l'entrepreneuriat autour de ces 3C dont je viens de parler. La République démocratique du Congo dispose d'une expertise avérée en matière de conduite du projet entrepreneurial à caractère commercial. Le développement de l'ARDC est une affaire de tous, c'est la contribution de tous pour y arriver, c'est une nécessité. C'est dans cette optique que le réseau Affaires d'essais a organisé une activité dénommée Apéro Business Congo, en vue de discuter autour de la question, occasion pour Gaëtan Kalimba de présenter sa nouvelle plateforme professionnelle. C'est la grande salle du Calanche dans la commune de Lagombé qui a servi de cadre pour cet événement. Devant les experts, chefs d'entreprise et opérateurs économiques, la cofondatrice du réseau Affaires RDC a présenté sa nouvelle plateforme professionnelle qui a entre autres pour mission de stimuler l'innovation et encourager l'investissement. Affaires RDC a pour objectif d'abord de réunir tous les Congolais de manière individuelle pour constituer une plateforme visible de l'excellence et de l'expertise de la RDC et ensuite pour occasionner des opportunités d'affaires, de carrières, d'investissements dans un principe qui est très simple, c'est que nos synergies nous permettent d'aller plus loin ensemble. Le développement de la RDC est une affaire de tous, d'où la nécessité de créer une synergie autour de cet idéal pour y arriver. J'ai pensé en ma qualité de producteur associé du jit diplomatique qu'il était important de pouvoir faire en sorte que nous puissions partager ensemble ce moment et surtout donner l'opportunité à ceux qui le souhaitent de s'exprimer. Nous le faisons parce qu'il est important de se connecter en dépit de nos secteurs d'activité différents dans le but évidemment de pouvoir susciter des vocations, bien évidemment, mais de créer des synergies entre personnes de bonne volonté. Cette rencontre a débouché sur un échange fructueux entre les invités autour des idées et stratégies utiles pour le développement de la République démocratique du Congo. Aider la ville à maximiser les recettes afin de se refaire une beauté, une mission de la DGRK et que la DGRK tient à cœur pour laquelle le directeur général travaille d'arrache-pied. Félicien Koulouta a réuni quelques transporteurs de la ville, ceux qui se présentent comme des leaders d'opinion pour répercuter les messages à toute la population. Attaché à sa politique de vouloir associer toutes les parties pour la réussite de sa vision, le directeur général de la DGRK a poursuivi ses échanges avec la représentation des importants conducteurs de la ville en prévision de la campagne du paiement de l'impôt irrélatif. Pour cette édition, une catégorie spéciale devra mettre la main à la patte, à savoir les taxis-motos. Pour éviter toute confusion, il faut que les messages passent et bien. Félicien Koulouta tient à la réussite de cette opération qui permettra à la ville de Kinshasa de faire peau neuve consécutivement à la vision de son gouverneur, Jantini Ngobila. Au Nord-Kivu, les acteurs de la société civile ont organisé jeudi à Goma une marche pour demander l'implication du président de la République dans l'affaire de l'assassinat en novembre dernier à Goma de l'opérateur économique Simbangézaïou. Dans leur mémorandum, cette structure citoyenne plaide aussi pour le retour au chef-lieu du Nord-Kivu de toutes les personnes arrêtées et détenues dans plusieurs prisons de la RDC pour l'ouverture de leur procès. La marche des acteurs de la société civile, accompagnée de plusieurs membres des familles des personnes arrêtées dans les dossiers de l'assassinat de l'opérateur économique de Goma Simbangézaïou, tué le 3 novembre 2020, a commencé au terminus Katindo pour aller chuter au gouverneur du Nord-Kivu. Sur leurs affiches, on pouvait lire plusieurs messages pour demander l'implication du président de la République pour que le procès des personnes impliquées dans cet assassinat s'ouvre. Sur place au gouvernement de province, un mémor adressé au président de la République a été lu puis déposé à la ministre provinciale de l'éducation, faisant l'intérim de son collègue de l'intérieur. Nous suggérons, Excellences, Messieurs le président de la République, chef de l'État, de bien vouloir vous impliquer pour les retours en ville de Goma de toutes les personnes qui sont détenues loin de cette ville ou sont censées être présentées à leur juge naturel. Quoi ? Une organisation rapide d'une audience publique en fait que le coupable soit condamné et les innocents dont le dossier pourrait être fixé au tribunal acquittés dans des billets raisonnables. Cinq, que le magistrat Bassele Babine Mateta, chargé de l'instruction de cette affaire en ce jour, soit déchargé de son instruction suite à sa partialité avérée. En recevant ce mémorandum, la ministre ad intérim de l'intérieur, Prisca Luanda, qui accompagnait le directeur de cabinet du gouvernement de province, a promis l'implication du gouvernement provincial pour que les procès des personnes arrêtées dans différentes prisons du pays dans cette même affaire s'ouvrent. Notons que cette marche de la société civile s'est clôturée saison qu'un incident. La deuxième édition de formation des jeunes et cadres du parti de la Révolution du Peuple, parti cher à Laurent Désiré Kabila, a eu lieu ce vendredi dans son nouveau siège en présence de son secrétaire général. Passant en revue la situation politique actuelle du pays, Jean-Omeung appelle le nouveau premier ministre Samalou Kondé à la vigilance quant aux critères pour la formation de son gouvernement. Après l'inauguration de son nouveau siège au parti de la Révolution du Peuple, l'heure est à la formation des cadres de ses partis chers à Laurent Désiré Kabila. Cette formation a fait pour objectif d'éclairer ses cadres militants du PRP sur l'idéologie de ses partis politiques qui militent contre les antivaleurs à tous les niveaux de la société. Nous devons, que ce soit les contextes politiques, nous sommes appelés à former les jeunes et à former les cadres de ses partis pour le renforcement du parti et surtout lier à l'écologie, à la rendez-vous vraiment à ce qui est surtout, nous on dirait au fondamental de l'économie. Il n'est plus là, mais vous savez que ses valeurs, qu'est-ce que c'est toujours peut-être, c'est la personne qui nous dit pas. Le premier, le deuxième objectif qu'on nous dit, c'est que quand même d'interpréer, si les contextes politiques l'exigent, c'est que après les premiers ministres, le droit politique, tout simplement, n'est pas équitable de performance. Mais il faut voir aussi quelle est la mentalité, quelle est la dignité et surtout, quelle est la valeur de la personne qui va faire un effort. Il faut noter que cette deuxième édition de formation a été axée sur la bonne gouvernance. A l'Alliance pour la bonne gouvernance, la série d'adhésions massives entamée en force depuis le début de cette année se poursuit. Les plus actifs à ce sujet sont les jeunes qui, pour le moment, ont pu gagner dans le parti le soutien de toutes les structures sportives de la Tchangou, avec qui ils se sont donné rendez-vous ce week-end. Depuis son inauguration au début de l'année, pas un seul jour ne passe sans que le nouveau siège de l'ABG n'attire les regards. Pour ce nouvel épisode, il s'agit d'une initiative de la Ligue des jeunes du parti, dirigée par Blaise Ndati, qui a pu obtenir l'adhésion de la quasi-totalité des structures de jeunes sportifs du district de la Tchangou. Rien que les représentants de chaque délégation ont pu remplir la permanence du parti avec des champs de mobilisation pour le parti du COC. Et en suivant de ce rassemblement, l'autorité morale du parti Jonathan Bialosukawata s'est rendue sur place pour encourager ces jeunes qui l'affectionnent et soutiennent beaucoup en tant que leader de leur communauté. J'ai été surpris par l'invitation du président de la Ligue des jeunes villes de Kinshasa, Blaise Ndati. Il m'a surpris, je croyais que je venais voir rencontrer 5-10 jeunes, je suis surpris du monde que j'ai trouvé ici. Et la majorité des gens qui sont venus de Tchangou et qui savent ce qu'ils sont pour moi, puisque à Tchangou, on sait que c'est le fief principal de l'ABG. Je suis très content de l'adhésion massive de tous les jeunes, surtout des sportifs qui veulent soutenir les partis à tous les niveaux. Satisfait de cette mobilisation, Jonathan Bialosukawata a donné rendez-vous à ces jeunes sportifs ce dimanche, cette fois dans sa base naturelle. Puisqu'ils ont dit qu'ils sont venus en échantillon, ce sont les différents représentants des clubs qui existent à Tchangou. Et le rendez-vous est pris pour dimanche, ce dimanche ici, dans le fief principal de Jonathan Bialosukawata, le fief principal de l'ABG qui est Tchangou. Depuis plusieurs semaines, l'Alliance pour la bonne gouvernance enregistre des adhésions massives tous les week-ends. Sa vision et sa politique, que ce soit pour les jeunes ou les femmes, séduisent les Congolais de tous bords, et ce, à travers le pays. La plateforme du Forum national de la jeunesse, dénommée « Jeunesse consciente pour la République », a organisé un débat entre leaders jeunes pour tabler sur les questions de l'heure en RDC. L'orateur principal de la séance, Patrick Atengo, a sensibilisé les jeunes à la prise de conscience et au soutien au chef de l'État, ainsi qu'à son premier ministre, Samalou Kondé. Dans son élan de sensibiliser la jeunesse à la prise de conscience, le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Atengo Mafo, a participé à ce jour à une conférence débat de la jeunesse consciente de la République, une plateforme du FNJ. La jeunesse consciente de la République s'est mise depuis un certain temps dans la dynamique de la conscientisation et la formation de la jeunesse commune. Patrick Atengo a axé son intervention sur l'entrepreneuriat des jeunes comme remède au chômage. Il fallait conscientiser la jeunesse à son rôle de participation au développement de notre pays. Voilà pourquoi là où on parle de la jeunesse, on est obligé de venir répondre parce que c'est des questions de haute sensibilité. Il faudrait mettre en valeur les idées des jeunes afin de booster l'économie de notre pays. Le travail n'est pas de discours. Il faut éviter des distractions, jeunes quinoises. Vous avez une très grande responsabilité parce que vous vous retrouvez dans la capitale, siège des institutions de la République démocratique du Congo. Ne soyez pas manipulés, croyez en vous-mêmes, croyez en vos compétences et croyez en l'avenir de ce pays. Restez droits, priez pour le président de la République, priez pour toutes les institutions de la République. Une séance des questions-réponses était au rendez-vous. Laquelle séance a donné lieu à un échange houleux entre les délégués des jeunes et les différentes personnalités ? Et 20 jeunes sur place se sont vus soutenir par le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Atengo, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce journal est terminé. Et madame...